Ce livre, enfin ce livre, je dois dire, c'est l'aboutissement pour certaines personnes de la Fondation Polaire Internationale, pour Alain Hubert et pour Guigui Admin Johnson, de l'aboutissement de la construction de la station zéro émission, Princesse Elisabeth. Et c'est pratiquement dix ans de travail, enfin c'est neuf ans, l'aboutissement, entre le projet, le repérage, la construction en 2007-2008, la construction du cœur technique en 2008-2009, et là les scientifiques qui viennent. Moi j'ai couvert pendant quatre saisons Australes, donc il y a une grosse partie de mes photos là-dedans, mais il y a aussi des photos de la saison d'après que j'ai manqué, et je suis vraiment content d'avoir entre les mains un livre qui raconte vraiment l'aventure de la station Princesse Elisabeth, l'aventure à laquelle j'ai participé. Alors le but des photos c'était de donner des news régulièrement sur un site internet, le site de la Polar Foundation, donc c'est antarcticstation.org ou polarfoundation.org. D'une part, d'autre part, c'était d'avoir ces images pour justement les réunir dans un ouvrage. Donc c'était un peu, pas la preuve de tout ce travail, mais disons, pour tous les gens qui ont participé à cette construction, et puis pour tous ceux qu'on a entendu parler, c'était bien qu'il y ait un livre. Donc mon travail c'était de, en amont, c'était de préparer un gros livre comme ça. Par contre sur place, je ne fais pas que des photos, j'en ai fait au moins 300 000 sur quatre saisons d'été. Mais en Antarctique, on doit être capable de tout faire, entre faire la cuisine, la vaisselle, pêler la neige, conduire les gros engins, les chenillettes, etc. Et dans mon cas, moi qui ai fait beaucoup d'expéditions, pour faire de l'alpinisme, de l'himalayisme, je faisais pas mal de régies, d'expéditions avec les scientifiques. Et ça c'est le côté vraiment enrichissant de ce métier, c'est de rencontrer des glaciologues, des microbiologistes, des géophysiciens, etc. Et qui nous expliquent la nature d'une autre façon. Grosso modo, j'étais photographe, mais aussi, et comme tout un chacun en Antarctique, parce que le temps nous est limité, homme à tout faire. Comme photographe, c'est un petit peu le même travail, sur la neige, dans le froid, etc. Par contre, autre chose, ce que ça m'a amené, c'est d'abord d'être en expédition, non pas pour gravir une montagne et donc pour s'amuser, comme d'habitude on fait nous autres, les himalayistes, alpinistes. Mais là, il y avait un but concret, c'était la construction d'un bâtiment scientifique, donc d'utilité internationale. Et puis, il y a une autre chose aussi, c'était le fait d'apprivoiser l'Antarctique. Et c'est vrai que quand on quitte nos montagnes de Chamonix, et puis qu'on va en Nouvelle-Zélande, ou dans les Andes, ou en Himalaya, que sais-je, on a un certain temps d'acclimatation aux nouveaux terrains, aux nouvelles montagnes. Et notamment en Antarctique, comme il n'y a aucune construction humaine, on n'a donc pas d'échelle. Et c'est très très difficile d'imaginer les distances, tant qu'on ne les a pas expérimentées par soi-même. Tant qu'on n'est pas capable d'y mettre une échelle humaine, à ce moment-là, on ne sait pas quoi. Voilà. Mais donc, c'est ça, cette grande, grande différence. Et puis, alors, il y a autre chose, c'est cette espèce d'appréhension qu'on a par rapport à l'Antarctique, ce qui est tout à fait normal. Mais je l'avais moins qu'en 2001, la première fois dans l'expédition Holtana, d'il y a un sacré moment. Et je me rappelle qu'André-Georges avait dit, au bout d'un mois, « Ah, je me sens enfin chez moi, ici ! » Et même le grand André-Georges avait mis un mois à s'acclimater. Donc, pour moi, la différence, c'est ça. Après, par rapport à tout ce que j'ai connu, que ce soit en Himalaya, dans les Andes, ou ailleurs dans le monde, en expédition, la grosse différence en Antarctique, c'est l'isolement. Et la réflexion, c'est la solitude. Moi, j'ai donc fait quatre saisons de quatre mois, quatre mois et demi. Et malgré qu'on soit une équipe d'une douzaine de personnes, qu'on se connaît super bien, et donc qu'on s'aime bien, on a une super ambiance entre nous, et bien, au retour, il y a une certaine sensation d'être désocialisé. Et il y a un petit moment de moins bien pour se réacclimater, qui, je trouve, vient certainement de la fatigue, de l'éloignement. Mais l'Antarctique, c'est très particulier par rapport à ça, quand même. Et sinon, les montagnes de là-bas ? Alors, les montagnes, c'est toujours ce qui nous fascine. Et ça, c'est le côté extraordinaire de cette station, c'est qu'elle est dans des montagnes magnifiques, les Sor Rondin Mountains. C'est une chaîne de montagne qui fait à peu près 270 km de long, qui se trouve à 150-200 km à vol d'oiseau de l'océan, et qui borde le plateau. Les sommets culminants, c'est 3200 m d'altitude. Et dans les Sor Rondin Mountains, les fameuses Rondspire, qui avaient été gravis, je crois, dans les années 80, par Eric Olaf Tolevsen, le même qu'a découvert Ferry Nsiunga et le Holtana. Et alors, c'est du granit. C'est un granit qui a 2 milliards, 2 milliards 500 millions d'années. C'est dans les plus frais, vieux granits de la planète. Donc, pour les scientifiques, pour les géologues, c'est extraordinaire. Et ces montagnes-là sont pratiquement toutes vierges, excepté quelques nunataks et quelques sommets qui ont été gravés par des scientifiques pour mettre des points géodésiques, notamment les Japonais, qui ont cartographié ce massif et qui font de la géologie dans ce massif depuis 50 ans. Donc, voilà. Et pour le moment, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de... Enfin, quand je dis pour le moment, a priori, il n'y en aura pas. Mais en tout cas, c'est très peu fréquenté. Et alors, les montagnes, quand on se déplace à Skidou, sur ces immenses plaines de neige, c'est super agréable d'avoir ces montagnes, ce qui prouve qu'on se déplace. C'est quand même beaucoup plus agréable que de marcher sur des immensités toutes blanches et être sur le blanc au milieu de nulle part. Donc, c'est vrai que la station Princesse Elisabeth est superbement bien placée. Il y a une espèce de microclimat en dessous du plateau. On est à 1360 mètres d'altitude. La température ressentie en plein soleil et à l'abri du vent peut être même agréable. Et puis, bien sûr que nous, le dimanche, on a notre dimanche et puis, on va faire des tas de petits sommets. Là, c'est de l'alpinisme tranquillou. On prend les Skidou et on va au pied des faces et là, on grimpe. Mais on ne fait rien de vraiment sportif parce qu'on n'aimerait pas se blesser. et si on se blessait sur place, c'est assez compliqué pour rapatrier quelqu'un. Compliqué et très onéreux. Voilà. Pour les montagnes.